Bonjour à toi chers spectateurs. Pieces of a Woman de Cornel Mundruxo et Cata Weber. C'est un film qui m'intéressait énormément. J'en ai entendu parler parce qu'il était en compétition au dernier festival de Venise et où il est reparti avec le prix de la meilleure actrice. Donc forcément, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé au long-métrage. J'ai donc découvert qu'il était produit en partie par Martin Scorsese, ce qui est quand même assez classe, et également que c'était réalisé par Cornel Mundruxo, qui est un réalisateur que je suis depuis le début de sa carrière, qui a donc commencé quasiment au début de cette chaîne avec White God, qui était un excellent film d'ailleurs, que je vous conseille de regarder. Et ensuite, il avait continué avec La Lune de Jupiter, drame de science-fiction un peu perché, avec des traits fantastiques un peu fumés, mais qui démontrait de la part de Cornel Mundruxo une envie de vouloir explorer le cinéma en long et en large. Et Pieces of a Woman s'inscrit parfaitement dans cette veine. Le résumé, pour faire simple, Martha s'apprête à accoucher. Avec son mari Sean, ils n'ont qu'une hâte, accueillir cet enfant comme il se doit, avec le plus d'amour possible. Mais lorsque son accouchement se déclenche, celle-ci n'imagine pas ce que cela va changer à sa vie. Parce qu'encore une fois, Cornel Mundruxo explore le cinéma. Il a commencé avec un film de genre, il a continué avec un drame fantastique, et là, il s'attaque à un drame tout court. Et la manière avec laquelle il met en forme ce drame est assez saisissant. Comme je l'ai évoqué au début, c'est un film de Cornel Mundruxo et Cata Weber, parce qu'ils ont écrit et mis en scène le film, l'un et l'autre. Mais le long-métrage est présenté comme étant leur film à eux deux. Donc, ne vous étonnez pas si je parle beaucoup de Cornel Mundruxo, mais que je reviens toujours à cette idée que c'est un film de eux deux, parce qu'ils l'ont souhaité ainsi. En tout cas, en termes de composition, c'est un film extrêmement rare. Je trouve que c'est une œuvre qui arrive avec beaucoup de sensibilité à dresser le portrait d'une femme, mais également à montrer la difficulté de passer par ce genre d'étape. Et Dieu sait qu'honnêtement, je pense qu'en termes d'identification, c'est très compliqué de se mettre à la place d'un personnage comme celui ici présent. Parce que, honnêtement, pas beaucoup de gens ont connu ce genre d'étape dans une vie. Et heureusement d'ailleurs. Mais, Cornel Mundruxo arrive très très bien à mettre en relief cela. Et l'écriture de Katha Weber, on le vedra ensuite, arrive très très bien également à plonger dans les méandres d'une psychologie qui est extrêmement dense et dans laquelle on pourrait vraiment se perdre. Mais où du coup, chaque aspect de mise en scène et d'écriture vient consolider cette idée qu'on peut comprendre le point de vue de cette femme. Et qu'on peut admettre que même si on n'a jamais connu une étape aussi dure dans notre vie, on peut quand même essayer de se dire que ce qu'elle fait est juste. Et qu'elle a le droit de passer par ce genre d'étape pour réussir à faire son deuil. Parce qu'on le verra, c'est un film qui parle bien évidemment d'une femme qui doit faire son deuil, mais ça parle de beaucoup d'autres choses avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de justesse. C'est un film qui arrive à passer par de nombreux prismes d'interprétation, tout en étant avant tout une histoire extrêmement simple et surtout extrêmement intense émotionnellement. Certains auteurs sont fascinants dans leur démarche artistique, démontrant une envie de brasser des sujets parfois complexes, parfois forts, extrêmement variés, mais surtout avec une logique imparable de créer une oeuvre de cinéma qui sorte de l'ordinaire et qui impose leur vision d'une thématique ou d'un sujet. Cornel Mundruxso est un cinéaste que j'apprécie beaucoup et que je suis depuis le début de sa carrière. Un metteur en scène génial, inventif et créatif, mais surtout un cinéaste comprenant qu'un point de vue donne de sa forme et de sa force à une oeuvre. Et ici, il s'agit clairement d'une oeuvre renversante, une oeuvre complexe peut-être difficile pour certains, mais une oeuvre juste et rare qui se pose devant nous. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Kata Weber, je trouve que l'écriture est l'un des points les plus forts de cette oeuvre. C'est un film qui arrive à dresser des êtres humains au sein d'un scénario qui pourrait sonner comme extrêmement classique, avec une telle justesse et une telle sensibilité, que dès les premières minutes, on sent une certaine forme de réalisme se mettre en place. Je veux dire que ce soit simplement dans des petites idées de dialogue, que ce soit simplement dans des rapports, des conflits, des manières d'amener chaque personnage les uns face aux autres, Kata Weber, elle arrive avec beaucoup de justesse à créer des rapports qui sonnent comme extrêmement vrais en termes d'émotions, dans lesquels on peut facilement s'identifier et se dire « Ce genre de rapport, je l'ai déjà connu. Peut-être que ce qu'elle a vécu, cette femme, c'est trop compliqué pour moi et que je n'arriverai jamais à comprendre l'émotion qu'elle traverse, mais les rapports qu'elle entretient avec ses différents personnages, je peux me mettre à sa place et comprendre que le jugement que porte sa mère ou sa sœur ou sa cousine ou même son mari sur elle, c'est un jugement qui est trop brusque, trop violent. » Et c'est ça en fait qui rend l'écriture extrêmement passionnante. C'est que dès les premières minutes, on a la sensation que Kata Weber, elle y a mis tout son cœur et toute son âme pour qu'on arrive à cerner ce personnage féminin. Qu'on ne soit pas uniquement dans une certaine forme de regard extérieur et où on se dirait « Ok, je vais suivre l'aventure de cette femme qui va traverser des étapes difficiles. » On se dit plus « Que ressent cette femme ? » Pourquoi à ce moment-là, elle agit ainsi ? Et au-delà de ces questions, il y a une vraie forme d'identification qui du coup se met en place. Et c'est ça en fait qui me subjugue devant le travail de Kata Weber. C'est que constamment, elle ne cherche pas uniquement à faire en sorte que l'on trouve ce film intense et fort. Elle veut qu'on se mette à la place de cette femme et qu'on ressente des émotions intenses et fortes. Weber nous offre un script d'une subtilité et d'une justesse d'esprit qui impressionne au fur et à mesure que l'on avance au cœur de cette œuvre. Et c'est ce travail d'écriture qui donne à ces personnages une telle puissance, une telle justesse d'esprit, une telle maestria de caractère et d'émotion. Bien plus que d'être un scénario parlant d'un deuil complexe et rare, il s'agit avant tout d'une écriture parlant avec une justesse folle de la maternité, d'un départ contraint, d'un pardon impossible et aussi, voire même surtout, d'une femme cherchant à comprendre sa vie pour espérer ensuite pouvoir aller de l'avant et se comprendre un peu mieux pour ne pas à nouveau se tromper sur sa vision du monde. En termes de mise en scène, Cornel Mundruxo est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui a une manière de filmer très atypique, qui ici parvient au travers d'un travail de mise en scène et de photographie assez exceptionnel à être une œuvre qui est constamment en mouvance. Déjà, je tiens à saluer le travail de Benjamin Loeb, qui est le directeur de la photographie de ce film et qui s'était occupé également de la direction de la photographie de Mandy avec Nicolas Cage, qui est un autre long métrage. Je n'ai pas très envie d'en parler, mais bon, la photographie était pareil, splendide. Et là, je trouve que déjà, le film ne commence qu'au bout d'une demi-heure. Après qu'on ait eu droit à cette séquence d'accouchement que Cornel Mundruxo filme en plan séquence. Et alors, accrochez-vous, parce que j'ai rarement vu une séquence faite avec autant d'intensité depuis très longtemps au cinéma et ça m'a rappelé vraiment quelque chose de très sensoriel à la gravité. On est vraiment sur un cinéaste qui s'inspire un petit peu du travail de Alfonso Cuaron, mais dans un tout autre registre, et qui ensuite oublie ça. Et c'est ça que je trouve génial avec Cornel Mundruxo. C'est que la première partie du film pourrait être considérée comme un hommage à certains autres grands noms du cinéma qui ont fait des plans séquences. Mais passée cette première partie, le reste est un tout autre travail d'expérimentation qui va user des faits de montage, de transition et de raccords que je trouve assez géniaux. Le film passe son temps à évoluer. En termes de rythme, ça n'est jamais un long-métrage qui est figé dans le temps. C'est assez jouissif de voir ça, mais littéralement, du début à la fin, j'étais en train de me dire comment est-ce qu'il arrive à constamment choisir et réussir à réinventer sa mise en scène. Parce qu'on passe du coup d'un immense plan séquence à des petits morceaux de mise en scène qui vont soit être des petits plans séquences, genre par exemple une dispute que va avoir le personnage central avec sa mère, ou alors des plans qui vont divaguer, qui vont nous faire rêver et qui vont nous transporter durant une fraction de seconde parce que cette femme a décidé de regarder le monde autrement. C'est magique. Et c'est complètement fascinant à regarder. Mundruxo est, comme je disais avant, un cinéaste inventif, créatif, constamment en mouvance et jamais enfermé à des gimmicks ou des réflexes de cinéaste qui pourraient lui faire perdre de vue une vision globale qui lui permet ici de se réinventer constamment et de développer une scénographie brillante et même, je n'ai pas peur du mot, majestueuse. C'est un film renversant, une oeuvre émotionnelle tout autant que graphique, un vrai parti pris de mise en scène en même temps qu'un pur objet qui transmet constamment un sentiment profond d'identification au spectateur. Bref, c'est un long métrage qui confirme que le cinéaste hongrois est un auteur plus que talentueux mais surtout un réalisateur de génie. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Que ce soit Shia LaBeouf qui démontre encore une fois que c'est un acteur avec de multiples facettes qui ici est juste exceptionnel. Je trouve qu'il délivre une prestation qui est magique. Ça pourrait lui valoir franchement une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Ça ne serait pas volé. Hélène Burstein est très bonne. Ilasa Schellinger est excellente. Benny Safdi. Excellent ici. Qui délivre une prestation très simple mais il ressort complètement. Sarah Snook ainsi que Molly Parker sont tous les deux très bonnes également. Je trouve le casting vraiment de ce film totalement maîtrisé du début à la fin. Mais je dois avouer que j'ai une préférence pour actrice principale que j'apprécie déjà beaucoup mais qui là m'a... Comment dire ? Elle m'a transporté du début à la fin. Vanessa Kirby est une immense actrice et ici elle donne tout ce qu'elle a pour son personnage, le rendant tout simplement impérial, émouvant, saisissant, juste, rare, bref. Elle livre une prestation folle dont le prix à Venise est largement mérité. Au bout du compte, Pieces of a Woman est un très 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 grand film qui je pense va marquer beaucoup d'esprit. C'est une oeuvre qui est pleinement maîtrisée par son metteur en scène qui arrive à nous plonger corps et âme dans la psyché d'une femme dans laquelle on ne devrait pas s'identifier mais qu'on arrive à comprendre par le biais d'un travail de mise en scène et de réalisation que je trouve exceptionnel. Je trouve qu'en plus l'écriture derrière renforce cela à la merveille construisant des personnages extrêmement attachants ou ambigus et c'est porté en plus par des acteurs qui se donnent à fond. Enfin ouais franchement Pieces of a Woman de Korten Mudruxso et Kata Weber. C'est un film que je vous conseille plus que jamais de voir sur Netflix. Je pense que vous pourriez rester totalement scotché par la proposition que nous offre le cinéaste hongrois et ça a co-scénariste et co-auteur. C'est génial à regarder. Enfin vraiment foncez vous ne le regretterez pas. A plus.